bonjour et bienvenue à vous qui disent comment s'y prendre pour avoir accès à la boîte de traitement par moment vous avez ici l'interface qui ne vous présente pas la boîte de traitement donc on peut bien voir que le menu traitement n'existe pas et si vous partez dans l'option vecteur afin de pouvoir faire des autres traitements vous voyez bien que on n'a pas le mal d'outils tout est désactivé pratiquement rien n'existe dans ce niveau vous ne pourrez pas faire des analyses sur les données vectorielles donc pour faire cela va falloir activer l'extension qui permet de contrôler la boîte à outils de traitement et vous viendrez dans l'option extension ensuite vous venez dans l'option installer gérer les extensions et dans ce panneau vous voyez à ce que processing soit coché j'ai ici l'option processing à ce niveau là si à votre niveau l'option est coché et que vous n'avez pas accès au menu de traitement vous ouvrez le même panneau vous décochez ensuite vous cochez le temps qu'il puisse s'actualiser donc lorsque le menu ou disons l'option processing est activé nous fermons ici le panneau des extensions nous ouvrons notre option ici vecteur et on peut bien voir outils de géotraitement outils de géométrie outils d'analyse outils de recherche et outils de gestion des données automatiquement ces outils s'affichent et on a ici le menu traitement qu'elle a on a aussi sur l'icône la boîte à outils en cliquant dessus automatiquement la boîte à outils est insérée là c'est la même option avec le traitement là vous avez boîte à outils modèles graphiques historiques visualiseur des résultats édités des entités sur place donc c'est la stratégie à appliquer lorsque vous n'arrivez pas à avoir accès à votre boîte à outils ou bien au menu de géotraitement un autre élément très intéressant qui a été considéré ou disons qui a été mis en place à partir des éditions trois points parfois pour faire le géo référencement vous avez accès ici au menu raster et vous avez l'option géo référenceur mais avec les versions plus récentes l'option géo référenceur est parfois absente dans cette liste là donc vous viendrez pour retrouver l'option géo référenceur vous viendrez dans l'option couche et on est ici géo référencé ici donc si vous ne retrouvez pas votre option de géo référencement dans l'option raster venez directement dans l'option couche et vous pourrez voir ici l'option géo référencé donc c'était ici ce matin ces deux astuces que nous nous voudrons vous présenter le premier cas concernant les options de géotraitement disons les options de la boîte à outils qui se retrouvent au niveau des vecteurs et on a les différentes propositions là cela est contrôlé par l'extension qui est appelée processing et le second élément concerne l'emplacement ou disons le nouvel emplacement de l'option de géo référencement à bientôt et prenez soin de vous oh